hey coucou bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes donc le 5 octobre il est midi 20 je suis réveillée techniquement depuis 7 heures du matin voilà j'ai dû me coucher ou m'endormir vers deux heures moi j'ai eu mon puissant qui s'est passé à melba j'ai eu mon à h à minuit 45 j'ai fait mes courses j'ai payé ma commande de chez mon fournisseur que je dois recevoir demain donc entre 11h et 13h donc que je sois debout et je reçois mes courses demain en fin d'après j'ai mis entre 16h et 18h voilà et voilà donc vous aurez un retour de course donc pas demain mais samedi à samedi 18h vous aurez le retour de course là je vais tourner la première partie aujourd'hui donc la première partie leclerc je ne sais pas si j'aurais les prix parce qu'en fait comme j'ai fait beaucoup de paiement cette nuit je crois que ma banque a cru que ma carte était piratée donc ma carte est bloquée voilà donc il faudra que cet après midi j'appelle la banque parce que j'ai envoyé un mail mais ça ne sert à rien donc cet après midi j'appelle la banque pour leur dire de débloquer la carte il n'y a pas eu de fraude et que parce que moi j'ai besoin de l'argent ce que je peux même plus faire de virement même un virement mon compte il est bloqué même un vire un simple virement je peux pas je voulais après envoyer un virement à ma mère comme je savais comme j'ai vu que mon compte était bloqué j'ai fait bon je pourrais pas attirer de l'argent ma carte va se faire avaler automatiquement et donc j'ai envoyé un message à ma mère je dis oui ma carte mon compte il est bloqué ils ont dû croire à une fraude parce que j'ai fait tous mes paiements cette nuit donc cette nuit j'ai payé mon dossier de force voilà donc j'ai payé beaucoup et en fait ils ont dû croire à une fraude et et tout simplement donc ma carte est bloqué donc j'ai préféré ne pas attirer de l'argent ce matin sinon ma carte ne se faisait avaler donc j'ai voulu envoyer de l'argent à ma mère pareil le compte bloqué donc si le compte est bloqué je peux rien faire donc donc voilà si le compte est bloqué je peux rien faire donc malheureusement je dois attendre je devrais contacter la banque cet après midi là j'attends ma mère qui est censée me passer passer me prendre à 13 heures pour aller en course que ma mère me dépanne des courses ma mère lui envoyer 70 euros comme ça j'étais sûre d'avoir ce que j'en ai environ pour 60 euros au leclerc j'en ai environ pour 60 euros au leclerc et j'en ai environ pour 60 euros au leclerc et après je voulais lui envoyer 10 euros en plus au cas où on aille chez action mais après chez action j'ai encore ma monnaie j'ai encore mes 12 euros donc je pourrais vraiment si j'ai vraiment besoin d'argent à action pour les granules des cochons d'inde je pourrais les prendre d'ailleurs je crois qu'ils ne les font plus qu'ils ne sont plus sur le site alors j'espère qu'il y en a encore en magasin ça me ferait un peu mal au cul y en ait plus parce qu'il les adorent et je vois pas ce que je pourrais prendre en échange c'est le seul meilleur rapport qualité prix que j'avais trouvé désolé j'arrête pas de bailler j'arrête pas de bailler mais en même temps je suis pas très bien réveillé donc je me suis recouché vers vers 10 heures vers 10 heures j'ai commencé à somnoler jusqu'à là il ya midi voilà donc j'ai somnolé deux heures mais je pense que je ferai une grosse sieste cet après midi en rentrant des cours je ferai le début du retour de course et je ferai le début du retour de course et je me me retiens de bailler une troisième fois j'ai les oreilles qui sont bouchées je me retiens de bailler une troisième fois je suis désolé mais ouais non c'est chiant ça c'est pas pratique donc voilà donc en tout cas donc demain je dois être debout voilà demain je dois être debout donc faut que je mette mon réveil à 10 heures et demie faut que je mette mon réveil à 10 heures et demie quitte à me recoucher quand le livreur sera passé quand livreur sera passé quitte à me recoucher après un troisième baillement désolé vous après c'est coupé au montage donc ça vous ça vous dérange pas moi donc moi en tout cas là je suis habillée voilà donc j'attends ma mère j'ai froid donc je vais mettre un pull quoi une veste il fait fresquette j'avoue donc je vais mettre une petite veste oui je suis allé à la pharmacie hier je suis allé à la pharmacie hier hier après midi je suis allé à la pharmacie où j'ai pris mon traitement pour le diabète il y avait du monde à la pharmacie c'était plein des gens ils faisaient la queue dehors donc voilà donc j'ai pu prendre mon injection il avait tous les médicaments il n'y a pas de souci donc j'ai pu prendre mon injection voilà donc je l'a fait demain soir je l'a fait le vendredi soir donc pour vous le soir même voilà donc là je suis vraiment pas réveillé voilà donc je vais me boire un peu de café j'aime boire un peu de café puis je reprendrai à ma fille je reprendrai tout cela à toutes et voici la parure de la semaine avec ma crevette qui pose tu es jolie ma crevette oui 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 je sais tu es jolie oui je sais tu es jolie voilà par la semaine il est 15h42 je coma total je suis ravie depuis 7h30 ce matin j'ai somnolé de 10h à midi et là je me suis pas recouché en revenant de course je suis revenu de course il était presque un peu moins de 14h il devait être 13h50 quand je suis revenu de course j'ai fait le retour de course leclerc donc vous l'aurez samedi avec le retour de course au champ que je ferai demain parce que je reçois mes courses au champ demain donc demain je dois me lever avant 11h puisque j'ai le livreur ups qui passe avec ma commande pour mon fournisseur donc j'ai ma commande pour mon fournisseur donc faut que je récupère le colis et il passe entre 11h et 13h voilà donc je me quitte à me recoucher après et après je j'ai mes courses qui arrivent entre 16h et 18h voilà donc ouais ça serait une petite petite sieste dans la journée là j'attends que ma banque me rappelle parce qu'en fait je vous ai dit mon compte est bloqué je ne sais pas pourquoi ils ont dû penser qu'il y avait une fraude sur ma carte je pense car en fait j'ai payé énormément de choses cette nuit j'ai payé mon dossier de surendettement j'ai payé ma commande chez mon fournisseur j'ai payé mes courses et tout et là mon compte est bloqué je peux même plus faire de virement même un simple virement je peux faire ils disent contacté banque j'attends que ma conseillère me rappelle mais bon j'ai déjà envoyé des mails elle m'a jamais répondu cette conseillère j'ai déjà envoyé plusieurs mails pour différentes raisons elle ne m'a jamais répondu j'ai envoyé un mail ce matin je n'ai pas de réponse donc je ne comprends pas je veux bien qu'elle soit occupée mais moi si mon compte il est bloqué je suis un peu dans la caca ce que ma carte devait servir aujourd'hui pour les courses heureusement ma mère m'a dépanné des courses dès que mon compte était bloqué faut que je la rembourse j'en ai pour 76 euros j'avais 60 euros de course de base quoi 56 euros de base on est pour 76 euros j'ai pris des choses en plus j'ai pris des choses en plus que j'avais pas spécialement besoin mais voilà c'est pas grave après j'ai pris des granulés pour les cochons d'inde parce que je suis pas sûr d'en trouver chez action je ne sais pas quand j'irai chez action donc voilà j'envis mes chiens qui font gros dodo voilà les trois gros dodo maman et moi j'ai tout ce que je veux c'est dormir donc j'attends que ma conseillère me rappelle et je me pose mais je ne sais pas quand elle me rappellera et aussi vous avez vu échanger les draps nous sommes jeudi donc j'ai changé les draps je ferai la machine plus tard je suis à la machine plus tard soit demain soit samedi parce que là faut que je range le linge qui est étendu sur le temps car il désolé j'ai les oreilles qui se bouchent c'est horrible donc voilà donc écoutez là je suis un peu un peu crevé carpelle cette claquette tombée dedans ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ce soir je me couche tôt en ce soir je me couche tôt je prends mon traitement je me couche tôt parce que je n'en peux plus je me suis couché hier il était 22h30 il était 22h30 quand je me suis couché et le temps de j'essayais de dormir jusqu'à minuit et demi impossible j'ai dû m'endormir il devait être une heure et demie ou deux heures du matin là moi tout ce que je veux c'est pioncer ce que je veux c'est plancer je suis vraiment amorphe je suis amorphe total je tiens par saint-esprit je vais boire un peu de café ça peut-être me réveiller peut-être que si je bois un peu de café ça va me réveiller mais là je suis vraiment bon voilà toute mollassonne tout ce que je veux c'est dormir donc nous voilà donc demain je pourrais commencer les nouvelles la nouvelle fragrance de noël je commence la nouvelle fragrance de noël je pourrais la commencer donc voilà ce sont des boîtes j'en ai j'ai des boîtes que j'avais pour les macarons mais je m'en sers pas voilà donc je vais pouvoir me servir de ça et puis voilà écoutez je vais voir mon café et je vous dis à tout il est 21h56 je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce qu'en fait je me suis endormi de 18h10 à 20h je me suis endormi je commence à voir très mal à tête et très mal à la mâchoire donc je vais prendre un médoc me poser voilà mais là je me sens pas bien du tout ça me prend toute la douleur me prend là ça me prend l'orbite c'est trop bizarre mais je suis vraiment pas bien là plus j'ai froid donc j'ai mis un peu de chauffage mais je m'en remette là je l'ai coupé le temps que je filme je vais remettre du chauffage parce que je suis gelé je suis congelé je suis également congelé donc j'ai fermé toutes les fenêtres bien sûr je vais pas mettre du froid du chauffage alors que les fenêtres sont ouvertes j'ai fermé toutes les fenêtres mais non je suis congelé congelé tout à l'heure j'étais sous ma couette j'avais un peu froid quand même sous la couette mais après les fenêtres étaient ouvertes voilà ma fenêtre à côté était ouverte et puis la fenêtre des cochons était ouverte mais après il fait froid la nuit le soir c'est hallucinant quoi ce changement de température qu'aujourd'hui faisait peut-être 20 degrés c'est pas beaucoup mais oui il faisait froid faisait frais faisait frais j'ai regardé la vidéo le blog de simplement mylène en hall un hall de tiffen j'ai regardé en une vidéo de 10 mois tout le blog de audrey de famille en folie donc je suis un jour dans mes vidéos youtube j'ai encore eu des commentaires par un commentaire que j'ai encore signalé à force d'être signalé peut-être que youtube fera quelque chose voilà donc je commence un peu en avoir marre comment ça me saouler celui-là après qui s'amuse qui s'amuse s'il veut même temps moi je m'en fous si regarde mes vidéos moi ça me fait de l'argent on regarde les vidéos continue à regarder mes vidéos moi ça me fait de l'argent on continue si ça t'amuse moi je m'en fous que je suis payé à porter connerie donc voilà donc écoutez je suis vraiment pas bien je suis moi je suis toute flagada là je suis dans le coton je suis vraiment pas bien je suis vraiment pas bien donc donc voilà c'est compliqué mais il faut faire avec voilà faut faire avec je rappelle son site les fondants parfumé de nano.com vous retrouvez toutes les créations les fondants les brûleurs mon roman le quindré de l'avant je rappelle qu'il faudrait l'avant est un système de cases à chercher dans une boîte cadeau je vous mettrai la vidéo ici donc c'est un système de boîte craft où vous avez le chiffre sur le sur la boîte et vous avez donc vous avez le fondant qui ne fondant dans la boîte voilà en fonction du jour je rappelle que dans chaque quindré de l'avant il y a 25 cases le 25 est une tablette identique pour tout le monde et après le quindré de l'avant est différent pour tout le monde il y a cinq types différents fleuris gourmand fruité frais et divers et variés voilà vous avez le choix entre cinq catégories qui collera le mieux à votre attente et dedans en plus de la sixième fragrance de noël qui est le 25 vous avez cinq fragrances de noël dispatcher dans le calendrier de l'avant au pif voilà c'est au pif il n'y a pas deux jours aujourd'hui je vais mettre une fragrance de noël non il n'y a pas de ça marche pas comme ça je le fais vraiment au pif j'ai la nausée qui arrive j'ai très mal très mal derrière l'oeil j'ai pas encore pris ma douche je vais prendre ma douche je suis vraiment plus mal là je suis vraiment au plus mal c'est horrible horrible cette sensation de de ne rien n'avoir ne rien pouvoir faire contre contre ces douleurs en fait je devais appeler le le centre hospitalier pour prendre rendez-vous que le chir je l'ai pas fait le chir dentaire je voulais prendre rendez vous avec lui j'appellerai demain pour prendre rendez vous pour la chirurgie qui me voyez là-dedans qui regardent et qui me disent qu'il m'opère voilà parce qu'elle a vachement bougé ma mère elle pense pareil que moi elle pense en fait que c'est pas la douleur dentaire c'est la mâchoire qui bouge parce que je le sens bien là comme ça là tout ça c'est tout rigide et en fait je pense que c'est la mâchoire qui bouge parce que la dent de sagesse bouge la dent de sagesse à la base a été à sa place et puis là en fait elle se cale à l'horizontale dans le trou qui avait devant elle donc en fait elle appuie sur les dents devant voilà et en fait je pense que c'est ma mâchoire ça ça joue sur ma mâchoire parce que là j'ai tout mal là tout là là je peux même plus ouvrir la bouche là ça va je la fasse craquer mais ça me fait super mal donc voilà c'est la galère donc les chiens ont fait grouilles de dieu avec maman voilà bon à part mais le bac n'arrêtaient pas d'aller venir sous la couette et faisaient des courants d'air faisaient des courants d'air ma petite cravette puis après voilà donc j'ai fait un rêve chelou donc si j'ai rêvé c'est que je devais bien dormir en même temps je tenais plus debout je tenais plus debout je combattais total j'étais vraiment en mode zombie je j'ai failli tomber plusieurs fois avant de nourrir les chiens et j'ai comme ça et après j'ai nourri les chiens je me couche je dors je dors pas de toute façon je savais que j'allais dormir donc j'ai mis un réveil à 20h30 voilà mais après c'est vrai que moi c'est c'est particulier ce mode tu tiens plus rien quoi quand t'es réveillé puis 7h30 du matin que tu as à peine fermé l'oeil et que tu avais à peine dormi la veille ça n'aide pas non plus donc c'est pour ça j'avais énormément de fatigue accumulée non je tenais plus ça m'empêchera pas de bien dormir ce soir j'ai pas me coucher trop trop tard moi je vais me doucher je sais pas si je vais manger concrètement voilà je limite j'ai mangé une banane ça m'ira très bien je peux manger une banane ça m'ira très bien et puis après je sais pas si j'ai spécialement manger ou pas je mangerai limite une banane et puis je vais me coucher mais là pour l'instant ça va 20h 20h03 ouais je tiens encore le coup que je commence un peu à fatiguer mais si je me couche dans 22h03 les ventes en 22h03 si je commence à dormir en maintenant mais je suis foutu en fait déjà demain faut que je me lève à 10h45 pour être sûr d'être réveillé à 11 heures entre entre 11h et 13h il ya le livreur ups qui vient avec ma commande de mon fournisseur et après à entre 16h et 18h j'ai mes courses qui arrive donc donc limite si le livreur vient entre à 13 heures je pourrais me recoucher je pourrais me recoucher jusqu'à 15h30 mais s'il vient à 10h30 ou non 11h s'il vient 11h ou à midi je pourrais me recoucher un petit peu jusqu'à 15h30 mais c'est vrai que c'est chiant donc demain j'ai le retour de course à filmer voilà donc j'ai tourné la première partie aujourd'hui des courses leclerc voilà vous aurez le retour de course samedi samedi soir ce que j'aurais pas les courses si je suis je suis livré à 18 heures moins une comme d'habitude je préfère les deux pour 18 heures c'est pas possible donc voilà je suis en mode radar je suis en mode radar total c'est l'enfer c'est l'enfer bon je vais les prendre ma douche et je vous dis il est minuit une je viens de finir de manger à l'instant pas de la sauce tomate partout j'ai mangé un petit peu c'était à mes raviolis frais et après je me suis rappelé que j'avais une une boîte de un bocal de bolognaise et après j'ai regardé la date il périmait la fin du mois donc j'ai mis le bocal dans les raviolis avec un peu de gruyère et tout ça fait comme une boîte de raviolis mais c'est meilleur parce que c'est des raviolis frais donc j'ai dû en manger 4 ou 5 qui n'est pas plus mais après pendant que l'eau chauffait des raviolis j'ai mangé deux trois radis voilà donc j'avais plus faim voilà j'ai pris ma douche quand je dis j'avais la prendre là vers 22 heures et des brouettes j'ai pris ma douche et puis puis voilà donc là je suis un peu claqué j'ai pas dans notre suite ce que je viens de manger j'ai encore mal à la mâchoire ça me prend jusqu'à la jusqu'à la tous les stigmates zygomatique ça me prend jusqu'à l'oreille voilà donc la douche m'a fait du bien elle m'a un peu réveillé j'avoue ce que tout à l'heure j'étais vraiment en mode de radar zombie voilà mais ça m'empêchera pas de bien dormir cette nuit enfin j'espère j'espère j'ai dormi bien cette nuit là je digère et puis peut-être je m'accorderai un petit dessert voilà peut-être je m'accorderai un petit dessert pour l'instant je sais pas comme j'ai des kinder pingouis ou non que j'ai plus de yaourt je dois attendre demain pour les yaourt soit des kinder pingouis soit de la glace oui dans les deux cas c'est super dit c'est super diététique je ne veux pas de commentaire ça me perd sur la bouche j'ai l'impression d'avoir d'avoir la lève la bouche orange mais non parce que j'ai la bouche ultra sèche et ultra défoncée donc c'est tout rouge non je n'ai pas de la sauce bolognaise partout sur la bouche moi je commence à avoir mal au crâne une bestiole mal au crâne mal au à la mâchoire donc voilà donc je dois monter le blog encore je dois encore monter le blog oui je vais encore monter le blog et puis puis voilà donc la seule sera publié pour 8 heures vous avez l'habitude de toute façon même si je le vinais 3 à 4 heures du matin il s'est quand même publié pour 8 heures j'ai coupé un peu le chauffage mais je vais le remettre je pense que j'ai quand je recommence à avoir froid c'est chiant c'est chiant de faire chaud froid chaud froid chaud froid c'est comme ça que je vais choper la crève voilà qu'elle est en train de faire son lit canal tu gratte pas s'il te plaît tu grattes pas ma bébé mamie tu grattes pas c'est très bien que je veux pas qu'on te gratte les draps ça abîme les draps fait doudo coucher 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 ouais elle me regarde comme une con coucher canal ouais d'accord tu veux parler oui tu veux parler mon chien tu veux parler tu veux dire des mots oui tu veux dire des mots qu'est ce que tu pourrais me dire si tu voulais tu veux dire des mots le regard avec des yeux et voilà le jaloux ça mène ça faisait longtemps d'ailleurs le jaloux ça mène t'es pas possible tu sais que tu n'es pas tout seul dans la maison vous êtes 3 donc si je veux faire des câlins à cannelle je fais des câlins à cannelle en fait il n'y a pas que toi il n'y a pas que toi cannelle elle veut des câlins tu veux des câlins cannelle tu veux des papouilles oui tu veux des papouilles c'est la maman c'est pas qu'à la maman c'est ça qu'à la maman on veut faire qu'à la maman devient qu'à maman oh bien non non si tu viens pas faire les câlins moi je vais pas t'en donner était trop loin c'est trop chou comme regarde tu fais des câlins ou pas tu vas faire qu'à la maman tu vas faire qu'à la maman ou pas l'impression qu'elle sourit trop mignon tu fais qu'à la maman ou pas oui tu vas faire qu'à la maman mais je t'ai pas dit de venir en roulant laissez la ratouille du bidon pas toi cannelle mais non pas toi tu es gratouille tout le temps toi mes bébés chiens de nomme elle va jouer avec sa peluche on va le défoncer sa corde comme d'hab la grosse baleine ma grosse dinde et madame de noël on va te manger à noël c'était la dinde de noël papy revient bientôt avec patatas qui reviennent pour l'hiver il revient le 15 tu pourras retrouver patate et tout et papy ouais mon père rentre le 15 de ses vacances et puis moi le 18 et le 20 j'ai hôpital le 18 j'ai rendez-vous le matin crise de sang scanner et écho et le 20 joie à l'endocrino voilà le 20 joie à l'endocrino donc donc voilà donc c'est mon père qui va charger de mes rendez-vous voilà demain faut que j'appelle le le centre pour avoir le chirurgien le stomac le stomat stomatologue stomacologue non stomato non stomatologue pour essayer de l'avoir donc pour avoir un rendez-vous de consultation voir après quand il pourrait m'opérer bien sûr c'est du local comme les dents qui m'a retiré j'avoue à part la piqûre dans la dans la gencive dans la dans le palais que j'ai pas apprécié j'ai rien senti donc là c'est en bas je sais pas où il va piquer il va piquer forcément dans la gencive mais après je sais pas non 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 calme reste avec maman il m'affine c'est que tu me fais mal quand même donc voilà on verra bien où il piquera si voilà s'il décide de m'opérer de toute façon papa va pas avoir le choix de m'opérer parce que bah cette dent elle me fait super mal donc puis c'est la mâchoire qui bouge donc j'ai la mâchoire qui bouge donc je sais pas comment faire une crevette qui s'amène on va pas embêter cannelle tu veux des gratos et tout non mais elle bat cannelle n'aime pas que tu lui lèches le visage cannelle ce n'est pas ma fille elle n'aime pas que tu lèches le visage des caresses oh vous êtes super pratique les chiens non mais regardez moi ça on est là la cannelle aïe 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 oui ma cannelle maman elle est là c'est que ma fille c'est que tu me fais mal aïe putain mais tu me fais mal tu pèses ton poids coco mais ton poids sur le mollet ça fait mal bah oui t'es gros t'es gros pas de ma faute faut te mettre au régime faut te mettre au régime donc voilà donc écoutez je vais monter le vlog et puis je reprends sûrement tout cela pour clôturer à toutes il est une heure de je viens pour clôturer le vlog je l'ai monté j'ai coupé ce qu'il y avait à monter j'ai mis les uns les j'ai inséré ce que je devais insérer donc voilà je vais clôturer le vlog alors il ne sera pas long du tout je suis désolée en même temps la rage dedans me reprend donc je vais aller dormir voilà si j'y arrive là je finis la vidéo de richard c'est un make-up artiste aussi qui teste la vidéo de marion la vidéo dans la palette de marion caméléon donc n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner à la télé sur les notifications et je vous dis à demain dans un prochain vlog salut à vous abonner à la télé sur